Aujourd'hui, on va présenter un cours pour la filière d'art appliqué, discipline technique. Le tour, c'est autour du design d'environnement. Il s'intitule l'espace de commerce dont la fonction est bien présentée et valorisée. Alors, au sommaire, on va voir la devanture. On va expliquer ce qu'est une devanture commerciale. Ensuite, comment intégrer la devanture dans son environnement. Comment composer sa devanture. Les matériaux et les choix des couleurs. Ensuite, on passe pour voir les enseignes. L'enseigne en bondo, l'enseigne en drapeau, le graphisme et le lettrage, les accessoires, les store-bans, la vitrine, ses proportions, son agencement intérieur, l'éclairage, l'espace de vente. On va voir la couleur, le mobilier et à la fin, l'aménagement extérieur, les terrasses. Faire vendre et servir la marque. Tels sont les objectifs de l'architecture commerciale. Les boutiques doivent donner aux clients le plaisir et l'envie d'acheter. Quelques images de devanture des magasins que je présente ici. L'intérieur d'un commerce, comptoir par exemple. Toujours l'intérieur d'un commerce, comme on représente les objets à vendre. Comptoir de l'espace de vente. Les stands qui font aussi partie du design de mobilier. Et ça rentre dans le cours de l'espace de commerce. Toujours les stands. Devanture des magasins, les deux façades. Alors, la devanture, c'est la façade commerciale. Ici, vous avez quelques images de devantures que vous reconnaissez sûrement. Des grandes enseignes. Alors, qu'est-ce qu'une devanture commerciale ? Il s'agit de l'ensemble des éléments architecturaux qui composent la façade d'un commerce. Donc, la vitrine, son encadrement, les enseignes, les systèmes de fermeture et l'éclairage, etc. La devanture reflète l'image principale de l'activité, son identité et sa qualité. Elle se limite au rez-de-chaussée, même si l'activité occupe plusieurs niveaux. Les enseignes sont intégrées à la devanture. Elles sont constituées par toute inscription, forme ou image relative à l'activité exercée. Comment intégrer la devanture dans son environnement ? La façade commerciale doit prendre en compte les différentes échelles de la ville. On va prendre par exemple le quartier. Pour préserver l'ambiance des lieux, les commerces sont avantages à respecter. En avantages à respecter l'image générale du quartier. Et préserver sa continuité bâtie. Comment intégrer la devanture dans son environnement ? On va voir la rue. Le caractère de la rue se définit par des rythmes verticaux, comme on voit ici, c'est présent dans l'image, suivant la largeur des parcelles. Et horizontaux, hauteurs des étages. L'aménagement de la vitrine, qui doit être ici, doit s'intégrer dans les rythmes et ne pas rompre l'équilibre général. Toujours comment intégrer la devanture dans son environnement ? On va voir cette fois-ci l'immeuble. En sachant tirer parti des matériaux, des rythmes et des modes de nature. Alors, les modes de nature, c'est un terme d'architecture. Donc, c'est un élément d'ornement constitué par des profils, des moulures, d'une corniche. En sachant tirer parti des matériaux, des rythmes et des modes de nature, la devanture du commerce profite de l'architecture de l'immeuble et s'inscrit d'elle-même. Comme on compose la devanture, la devanture doit être clairement délimitée. Elle est aménagée sous le bondeau, séparant le rez-de-chaussée de l'étage. Elle ne doit pas dépasser les appuis de fenêtres du premier étage. Elle se distingue clairement de la partie habitation. Rale d'immeuble. Elle doit respecter des lignes qu'on voit ici. Elle doit respecter des lignes de composition de l'immeuble. Elle équilibre les parties vitrées et les parties maçonnées. Elle s'aligne avec la composition des autres commerces de l'immeuble. Toujours comment composer sa devanture. Elle respecte les rythmes verticaux. Donc, elle respecte les rythmes verticaux. Alignement des parties vitrées, comme on voit ici. Alignement des parties vitrées ou des portes d'entrée avec les fenêtres et l'étage supérieur. Elle respecte les limites entre les immeubles. Les matériaux. Limiter le nombre de matériaux utilisés en devanture et les choisir dans l'esprit de l'activité commerciale. On privilégiera le bois, peint, simple à entretenir, simple à entretenir et à repeindre, ou à défaut le métal laqué. Les matériaux réfléchissants, comme un miroir par exemple, sont à proscrire sur des grandes surfaces pour des raisons de sécurité routière. Pour les choix des couleurs, définir un code couleur simple permettant de proposer une continuité entre l'intérieur et l'extérieur. Elle est préférable de se limiter à deux ou trois couleurs, deux ou trois teintes, choisies en harmonie. C'est cela qui va créer l'appel commercial. Optez pour des couleurs sobres et mates, de préférence sombres. Cela fera d'autant mieux ressortir votre enseigne. Des touches de couleurs plus toniques pourront être utilisées sur des surfaces limitées afin de souligner certains effets de la devanture. Ici, je donne quelques exemples de coloris. L'enseigne en bandeau, il y a l'enseigne en bandeau et l'enseigne en drapeau. On va voir en premier l'enseigne en bandeau. L'enseigne en bandeau est apposée traditionnellement au-dessus de la vitrine. L'enseigne en bandeau est apposée traditionnellement au-dessus de la vitrine dans le même plan que la façade de l'immeuble. L'enseigne en bandeau doit être intégrée à la composition de la devanture, comme on voit dans l'image ici, donc le bandeau ici. Mais elle est intégrée à la façade du commerce. Elle doit être proportionnée à la taille de la vitrine. Elle doit respecter le rythme des vitrines. Elle ne doit en aucun cas recouvrir un élément de l'immeuble, baille, corniche ou balcon, comme on voit ici par exemple. Ça, c'est à éviter. Donc, il ne faut pas recouvrir, par exemple, les fenêtres, les corniches, ou dépasser de la devanture. Donc, il ne faut pas qu'elle dépasse de la devanture. Comme ici par exemple, on voit que l'enseigne part jusqu'au balcon, par exemple, ce qui est à éviter. Alors, l'enseigne en drapeau, comme on voit ici, ce sont des enseignes en drapeau, pour expliquer. Il y a l'enseigne en drapeau ou en potence. Pour les bien expliquer, on a ici l'enseigne en potence, comme on voit ici, qui sont suspendues, ou l'enseigne en drapeau qui sont bien accrochées au mur, par exemple. Donc, revenons au sujet. L'enseigne en drapeau. Donc, l'enseigne en drapeau ou en potence est apposée perpendiculairement à la façade de l'immeuble, comme on voit dans l'image ici, à la façade de l'immeuble, et l'une des extrémités de la devanture. Donc, on a ici par exemple la devanture, mais ici, dans l'extrémité. Elle sera disposée à l'une des extrémités de la devanture, entre le linteau de la vitrine et le plancher du premier étage. Deux enseignes en drapeau pourront être autorisées, dans le cas d'un commerce situé sur deux rues. Une recommandation, une dimension maximale, ça ne doit pas dépasser 0,80 m sur 0,80 m. Alors, on va voir, par rapport à l'enseigne, le graphisme et le lettrage. Alors, une bonne lisibilité à les simplicités de typographie et contraste. Le texte sera également simple et efficace. On rapporte direct avec l'activité. On proscrira toute accumulation de textes et mélanges de typographies. On s'efforcera de limiter le nombre de couleurs. On privilégea le lettrage, lettres découpées, comme dans l'image ici-dessus, par exemple, les lettres qui sont découpées. Ou ici, par exemple. Les store-bannes. Les accessoires store-bannes, marquises et auvents s'harmonisent avec la devanture. Repliable ou amovible, le store s'inscrit dans la largeur de l'abeille. Elle est de forme simple et de coloris unie. Elle est implantée en bas ou en haut de l'enceinte frontale. Elle ne mentionne pas de messages publicitaires. On va voir la vitrine. Ses proportions. Évitez une devanture sans vitrine fixe. Adaptez la vitrine au type de la devanture choisie. Son agencement intérieur. Recommandation. Les fonds d'étalage ne doivent pas être visibles de la vitrine. Être d'une disposition simple, claire et aérée avec une unité de couleur. Présentez un choix de produits cohérents. Évitez la décoration excessive. Toujours pour la vitrine. On va voir cette fois-ci l'éclairage. Donc, orientez l'éclairage vers l'endroit où l'on souhaite que les clients regardent. Choisir des éléments d'éclairage flexibles. De préférence, projetez la lumière du haut vers le bas. Comme on voit dans l'image, c'est ici par exemple. Donc, l'éclairage vient d'en haut vers le bas. Mettez l'accent sur les contrastes. Donc, l'éclairage, en dépit de son importance évidente, l'éclairage est souvent négligé. Source importante de dépenses, puisqu'il représente jusqu'à 50% de la consommation d'un commerce. L'éclairage est aussi un gage de valorisation de l'agencement. On distingue deux types d'éclairage. L'éclairage de base, c'est l'éclairage général du point de vente. Elle est conçue pour voir et engager le client à circuler dans l'ensemble de la surface de la vente. Ou l'éclairage de la mise en scène ou d'accentuation. C'est l'éclairage ponctuel qui permet l'accent sur certains produits, certaines zones. Elle permet de créer aussi bien des contrastes de couleurs que d'éclairage. L'espace de vente. Prendre en compte les différents éléments qui contribuent à créer une ambiance cohérente avec le positionnement du point de vente. On va voir la couleur. Se démarquer de la concurrence tout en adaptant les couleurs à l'activité. Chaque boutique choisit son thème calme, raffinement, tendance, etc. Il s'agit de déclencher la curiosité du client voire de le provoquer afin de l'attirer dans le magasin. Ne pas utiliser plus de trois couleurs dans une même pièce. Donc, on va voir ici donner une signification de la couleur. La signification cachée de la couleur en communication visuelle. Le vert, par exemple. Perception visuelle. On obtient le vert en mélangeant du bleu sillon et du jaune. Fer intéressant. Le vert vif, pur et reposant pour les yeux. Signification. Couleur de l'espérance. Il invite au calme et au repos. Il est symbole de croissance, de santé, de fraîcheur de la nature. Il représente la stabilité et l'équilibre. Toujours dans l'espace de vente, on va voir le mobilier, en particulier le mobilier modulaire. Choisir un mobilier modulaire est permettant un montage rigide. Simple et rigide. Le mobilier modulaire. Comme dans l'exemple c'est ici, on voit le mobilier d'un comptoir, par exemple. Là, on a ajouté une autre partie de plus qui manque ici, par exemple. Alors, le mobilier modulaire se dit d'un élément de mobilier qui, en fonction du nombre de produits à présenter, peut s'assembler avec d'autres identités. Identique. Par juxtaposition ou superposition. L'aménagement extérieur. La terrasse. Les terrasses. Les relations contretiennent une terrasse avec l'espace public. Et le commerce. La nature du sol. Le mobilier. L'éclairage. Ce sont autres taux d'éléments qui doivent être composés avec soin. Les éléments mobiles. Comme table ou chaise ou parasol. Les accessoires mobiles doivent être choisis dans des matériaux de qualité et harmonisés avec le commerce. Ils sont uniformes. Pas de mobilier disparate. Et choisir dans des gammes de matériaux solides et durables tels que le bois, le métal ou les textiles. Par exemple, les parasols sont de toile. Donc, on vient de voir l'espace de commerce. Donc, l'espace de commerce dans le cours de design d'environnement. On va essayer de vous montrer une suite de cours prochainement dans d'autres filières, dans les mêmes filières d'art appliqué, d'autres matières. Merci. 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 Merci.